Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge qui est sur le thème de mon cas on dosse. Donc logiquement elle a les cheveux lâchés et lisses, sauf que moi comme j'ai, normalement je ne l'avais pas tourné cette vidéo là, donc j'ai bouclé mes cheveux, donc j'ai fait détresse, voilà, on reste dans le thème indien, enfin détresse, elle te mêlacée quoi, voilà, des nattes, des couettes, elle te mêlacée, en fait j'ai tourné une première vidéo que j'ai complètement foirée, donc j'ai tout effacé, je me suis démaquillée, je tourne celle-ci à la place, et l'autre je la ferai plus tard, voilà, parce que ça m'a énervée. Donc, comme d'habitude, c'est le Disney Challenge, avec les copines, Manon et Amy, leurs vidéos sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas encore fait, leur laisser des gentils commentaires, des pouces en l'air, et tout ça, tout ça. Pareil ici, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et ça m'aide énormément pour l'algorithme, et sur ce, ben, on peut commencer. Je vais prendre ma photo, d'inspiration, même si ce n'est pas très inspirant, parce que, parce que, parce que, parce que, il y a du beige, il y a un petit peu de marron, il y a du bleu, et son petit tatouage. Il n'est pas folichon, hein. Donc, on va partir sur un make-up très soft, avec un ras de cils bleu, et je verrai après. Voilà. Donc là, j'ai même pas mis de base, hein, j'ai juste poudré mon arcade sourcilière, euh, ma popière, j'ai mis mon fond de teint, et j'ai poudré. Donc, je vais commencer, tout simplement, par faire un creux, assez large, avec le marron, le... Celui, oui, j'ai pris la book of magic, de YouTube. Donc, je vais faire, euh, mon creux, tout simplement, comme ça, le make-up va être assez simple, hein, je pense, cette fois-ci, euh, je vais pas trop m'emporter, mais j'ai... Voilà. Avec le doigt, je vais prendre, euh, celui-ci, que je vais mettre, tout simplement, sur ma paupière. Je vais mettre le même en coin interne. Ok, je re-blende un peu, avec ce pinceau-là. En coin interne, euh, je mets le même, mais je prends juste un petit pinceau, sans poil, ça serait mieux. Alors, je garde le même pinceau que j'ai pris mon pour mon coin interne, et je prends le marron le plus foncé, pour foncer mon rat de cils. Je vais l'étirer un petit peu. Je reprends le premier pinceau pour blinder. Voilà, cette partie-là, ça donne pas folichon, hein. Ok, alors, je vais prendre un pinceau, euh, vous prenez celui-ci, et je prends le turquoise ici en dessous, là, pour faire mon rat de cils. Voilà, je mettrai du beige en muqueuse, euh, pas du turquoise. Donc, euh, 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 je collerai certainement ici, après deux grosses traces. Il y a quelle forme son médaillon ? Je ne sais plus trop. On ne voit pas bien. Un peu en van, non ? Ouais, bon, je collerai quelques traces bleues, euh, pour faire rappel. Euh, euh, là, ce que je vais faire, je vais prendre. J'ai deux fois les bandes ici, et euh, je pense que je vais faire les deux bandes. Je vais dire, on met une, on verra, euh, bah, comme ça, sur le lit. Sauf que, bah, j'ai oublié de prendre le bois. J'ai un spray fixateur ici, ou pas ? Tant mais ? Tant mais. J'ai dû en découper un, et on va voir où ce qu'on en est après. Alors, parce que je ne sais pas si les deux ont passé, euh, j'ai un gros pif, mais peut-être pas assez. Donc, au milieu. Non, les deux, je ne pense pas que ça ira, parce que ça redescend. Voilà. Alors, je vais modifier ma petite éponge avec un spray fixateur. J'ai l'air comme ça, parce que j'ai oublié l'eau. Ou alors, euh, je fais que le moyen du bord. J'aurais eu des lacets dorés, j'aurais fait un truc avec des lacets dorés, mais... Je ne sais pas. Il est plus facile avec de l'eau. Mais en fait, c'est un spray fixateur, si je fais comme ça. J'ai utilisé tout mon spray, rien que pour ça. Ici, ça a l'air d'aller, je pense, sur le lit. Ça a l'air d'aller. Donc, si j'en ai pour ce sens, là. OK. Mais j'ai à cause de bouger mon ventre. J'ai... Donc, clairement, les deux, les autres, ça ira pas. En fait, j'aurais dû les couper en deux et faire juste devant d'ici. Tampi. Son tatouage, il est un peu orange, marron. Donc, je vais utiliser un liner cake, ici. C'est le bœuf. Bœuf. Et je vais faire, ici, la forme de son tatouage. Donc, qui est assez... Basique. C'est peut-être un peu trop mouillé. Alors... Je vais faire entre mes sourcils. Donc, on va en faire revenir ici. Alors, ensuite, c'est des pointes. Donc, on va en faire revenir ici. Ici. Je me concentre. C'est mal concentré. Alors... Donc... Je raconte pas mes positions que je prends. Donc... C'est arrondi vers l'intérieur. Ok. Maintenant, on peaufine les petits traits. Ok. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Je pense que je vais mettre aussi des petits strass, juste en dessous. Des dorés, très certainement. Ben, écoutez. Je peaufine ça. Donc, je vais mettre quelques strass. Mon crayon, mascara. Rouge à lèvres. Je vais mettre du nude. Certainement du gloss, d'ailleurs. Puisque les lèvres très nude. Un peu rosé. Quoique, je pourrais peut-être mettre un rouge à lèvres un peu plus costaud. Je sais pas. Je vais voir. Je vais vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà. Le look final pour Poco Untos. Et donc, voilà le look final pour Poco Untos. Donc, j'ai trouvé des petits strass ovales pour représenter son médaillon, à peu près, en bleu. J'ai mis des petits strass dorés ici, en dessous. Et sur les lèvres, j'ai juste mis mon crayon de chez Essence que j'essaye de terminer dans mon project Brom. Ainsi que le mini gloss. Un peu champagne doré, comme ça, de H&M. Pareil, qui fait partie de mon project Brom. Ah, je prends un coup. Je me dessèche. Et maintenant que j'ai fait le close up, c'est pas grave si j'ai plus de gloss. Hum. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le seul truc qui cloche un peu, c'est ça, que c'est en gris. J'aurais bien aimé avoir un doré, mais j'ai commandé que l'argenté. Donc là, comme c'est le seul headband tressé que j'avais, j'ai mis, ou en marron, ça aurait été mieux. Mais bon, écoutez, on fait le moyen du bord. Et voilà. Donc, n'oubliez pas que vous avez en barre d'info le lien vers les vidéos de mes copines. Donc, n'oubliez pas d'aller voir, vous abonner, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le prochain Disney Challenge sera Stitch. Et ensuite, ça sera Hercule. Et ensuite, nous en choisirons deux ou trois. Oui, j'arrête les tirages aux sortes. Déjà, ça pompe. Et on n'a pas toujours des Disney qu'on a envie, quoi. Voilà. Donc, on en choisira trois une fois qu'on aura lancé Hercule. Et je vous mettrai le sondage sur Insta. Donc, vous avez mon lien en barre d'infos. Pour savoir dans quelle ordre nous les ferons pour les trois prochains. Voilà. Là. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner ici aussi. De laisser un gentil commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça fait pour qu'on tasse ou pas. Et de vous abonner. J'ai déjà dit. J'ai oublié quoi ? Mettez un pouce en l'air. Je crois que c'est ça que j'ai oublié. Bref, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas. Faites-le, vous le savez. Et en attendant prochaine vidéo. Moi, je vous dis bisous bisous.